Bonjour, Zoom aujourd'hui sur le Bagat de l'Ambiway, une formation née il y a 57 ans. Pulseo a justement rencontré plusieurs musiciens à l'occasion du festival Anne de Bretagne à Châteaubriand. L'un d'entre eux a d'ailleurs des attaches familiales dans la région. Le Bagat de l'Ambiway a vu le jour en 1952, sur la base aéronautique navale de l'Ambiway, qui est située près de l'Orient, dans le Morbihan. Les sélections se font sur audition, on prend les meilleurs musiciens, puisqu'on ne fait pas de formation, on prend des musiciens déjà confirmés. A l'heure actuelle, on a 4 filles et 26 garçons, mais on peut très bien imaginer que si les 10 meilleurs joueurs étaient des filles, qui auraient 10 filles et 20 garçons, on n'a pas de quotas à respecter à ce niveau-là. Je suis le quartier maître à Tannes, je joue de l'accord de muse et je suis originaire de Souvent. Je jouais depuis déjà longtemps et mon père m'a appris, j'ai continué à prendre en Bretagne. Ensuite, j'ai postulé pour rentrer aux bagatres de l'Ambiway, dans la marine nationale. Au début, c'était des bénévoles qui jouaient comme ça pour leur plaisir sur la base. Au fil des années, ça a pris une telle ampleur que la marine a décidé d'officialiser le bagat. Ça s'est passé en 1956. Depuis, le bagat se produit à travers toute la France ainsi qu'à l'Étrance. Ce soir, le répertoire en concert, c'est un concert qui va durer une heure et demie. Donc, ça se compose de morceaux, ce qu'on appelle en bagade, donc le bagade au complet. Donc, il y a un pupitre cornemuse, un pupitre bombarde et un pupitre percussion. Ensuite, il y a des morceaux moins traditionnels composés par les musiciens. Mettons, rien que l'ensemble des batteries qui vont jouer percussion. Il y aura des interventions, ce qu'on appelle en pipe band. Donc, c'est uniquement les cornemuses avec un peu de percussion. Il y aura aussi des solos, comment dire, solos, bombardes et synthétiseurs. Et donc, essentiellement, le répertoire, la base reste la base traditionnelle bretonne, mais qui est arrangée par le bagade, où même il y a beaucoup de compositions qui sont écrites par les musiciens, mais toujours en ayant une base de musique bretonne. C'est parti. C'est parti.